Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va voir justement une des fonctionnalités phares de DiviBuilder que je n'avais pourtant pas abordé au niveau de ma formation DiviBuilder, c'est justement les conditions. Alors les conditions c'est tout simplement en gros faire en sorte qu'un bloc pour pouvoir s'afficher doivent respecter X ou Y conditions. Voilà donc on va pouvoir faire justement à la fois de la gestion de contenu en fonction d'un rôle mais également justement en fonction de l'heure, en fonction du produit sur lequel on se trouve, en fonction justement pas mal de choses. Voilà donc du coup on voit ça directement après l'introduction. Voilà donc vous allez voir c'est une vidéo plutôt courte et facile et justement pour pouvoir s'appuyer on va utiliser justement le site qu'on avait fait avec la formation DiviBuilder donc MyFashionZone. Voilà alors pour ça ici justement je suis connecté en mode utilisateur donc sans mode administrateur je ne suis donc pas du tout connecté c'est vraiment important de le préciser. Et justement quand dans la formation justement j'avais fait la page mon compte donc on avait personnalisé justement ici le bandeau je vous ai expliqué comment faire sauf que là effectivement en revenant ici on voit bien qu'il y a un petit problème. C'est à dire que ici je ne suis pas connecté et pourtant je vois justement le bandeau avec les différents éléments de connexion que je suis censé voir uniquement quand je suis connecté. Donc forcément pour un utilisateur ça peut poser problème parce que là il a accès au tableau de bord, commande, etc. Alors concrètement si je fais commande, si je fais tableau de bord, si je fais quoi que ce soit bien évidemment étant donné que je ne suis pas connecté je vais avoir toujours le formulaire de connexion et non pas le contenu. Mais vous voyez bien que du coup ça peut poser quand même problème. Alors pour ça justement hop là on va se rendre du coup cette fois-ci en mode administrateur et je vais venir donc au niveau de la page mon compte et on va venir l'ouvrir justement avec le Visual Builder. Voilà donc justement une fois ouvert et chargé tout simplement je vais venir cibler mon élément. Donc là par exemple justement ça va être ma ligne complète, je vais venir ouvrir les paramètres, je vais aller dans l'avancée et ici je vois justement j'ai les conditions. Alors attention à ne pas confondre avec la visibilité ou justement c'est en fonction de la taille d'écran mais là c'est bel et bien les conditions. Donc tout simplement c'est quelles sont les conditions d'affichage à respecter pour que le bloc doit s'afficher ou non. Alors là pour le coup vous allez pouvoir rajouter vraiment plusieurs conditions mais sur une base quand même relativement large. Alors que ce soit le type de poste, que ce soit la catégorie, etc. L'auteur donc on peut dire par exemple si c'était l'auteur dans ces cas-là on affiche, si c'est celui-là on n'affiche pas par exemple. Je peux dire aussi par exemple si c'est cette page donc là par exemple on va se caler sur un header ou sur un footer. Admettons du coup j'ai un élément qui est répétitif sur plusieurs, enfin à chaque fois sur un template. Je peux dire ben voilà il s'affichera sur tous sauf sur celle-là ou alors il ne s'affichera pas du tout mais ça affichera uniquement sur cette page puisque du coup j'en ai l'utilité. Voilà on peut voir ça justement pareil sur un produit, on peut voir ça donc forcément sur un statut de connexion et c'est ce qu'on va voir ou un rôle d'utilisateur. Mais ça peut être aussi justement une date ou une heure, ça peut être un contenu de panier. Donc là par exemple justement je peux me dire si mon utilisateur ajoute au panier tel produit et étant donné que sur tel produit il faut qu'il soit averti de telle ou telle chose, ben voilà vous pouvez faire justement donc une modification au niveau de votre page panier, mettre justement un bandeau par exemple qui n'apparaîtra que si tel produit est dans le panier. Voilà par exemple ça peut être également donc du coup au niveau du rôle utilisateur ça peut être, je ne sais pas je dis une bêtise, mais là par exemple l'apparition d'un second bandeau justement avec des fonctionnalités un petit peu plus poussées suivant les utilisateurs par exemple. Alors là nous forcément pour notre cas de figure donc du coup on va se mettre ici donc au niveau des conditions de connexion et on dit donc afficher uniquement si l'utilisateur est connecté. On peut bel et bien dans ces cas là dire le contraire, c'est à dire afficher uniquement si l'utilisateur est déconnecté. Pour le coup nous c'est bel et bien connecté qui nous intéresse. Voilà, l'étiquette admin toujours comme d'habitude c'est pour pouvoir s'y repérer au niveau du layout, mais on est bon. Activez la condition, ok j'active. Ici vous allez avoir justement un petit message d'avertissement qui va vous dire attention, il est préférable justement de désactiver la mise en cache de la page pour éviter que en fait votre utilisateur il ait en fait un chargement de la page en cache, donc qui a déjà été généré avant, donc avant les modifications, avant la mise en place justement de la condition. Et justement là dans ces cas là la condition ne sera peut-être pas mise en place pour lui. Voilà, donc pour ça suivant justement ce que vous utilisez, donc que ce soit du Hemning Bird, du Fastest Cache, du WP Rocket, etc. Il est possible justement de venir spécifier que telle page ne sera pas mise en cache. Voilà, et de toute façon l'idée c'est aussi justement de venir vider le cache. Voilà, là pour le coup il me semble qu'au niveau du site de la formation on n'avait pas mis de système de cache, donc là de toute façon on ne sera pas embêté là-dessus. Et maintenant que j'ai mis en place ma première condition, je vais pouvoir justement venir en rajouter. Donc là par exemple on va pouvoir se placer, allez, sur une condition rôle d'utilisateur. Voilà, et je peux dire, ben voilà, donc si le rôle est ou dans ces cas là n'est pas, vous avez bien compris là pour le coup, donc s'il est donc soit administrateur, soit éditeur, soit auteur, voilà, ou alors dans ces cas là au niveau des IDs, clac, je valide, et là dans ces cas là je vais pouvoir choisir si il faut que mes deux, en gros si toutes les conditions doivent être respectées pour que le bloc s'affiche, ou si uniquement une, si elle est vraie, dans ces cas là ça peut s'afficher. Voilà, en gros c'est la condition OU ou la condition E, c'est soit l'un ou l'autre, ou alors il faut que l'un et l'autre. Voilà, donc si une condition est vraie, là on est sur du OU, si toutes les conditions sont vraies, on est sur du E. Et voilà, en fonction justement de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, moi pour le coup si je me passe ici, donc il faudra que donc toutes les conditions soient vraies, donc il faudra que pour que le bloc s'affiche, que mon utilisateur soit à la fois connecté, mais qu'il ait également justement un des rôles qui a été défini ici, à savoir, hop là, on va retourner au niveau des paramètres, administrateur, éditeur ou auteur. D'accord ? Alors moi là pour le coup, ça ne va pas me servir parce que je vais vous montrer avec un profil déconnecté. Donc je vais faire OK, je vais couper ça. Étant donné que justement je n'ai plus qu'une seule condition, il n'y a plus de E ou de OU qui a à prendre en compte, donc on est bon. Là ça va juste au niveau du statut de connexion, il faut juste que mon utilisateur soit connecté. Je valide ici, je viens sauvegarder. Voilà, parfait. Donc une fois connecté justement, je vais venir quitter mon Visual Builder. Voilà. Et donc là je vois qu'actuellement je suis connecté, d'accord ? Je suis en mode administrateur. Si j'ai, donc si j'actualise, je vois que mon bandeau il reste, pas de problème là-dessus. Donc je suis connecté, j'ai mon bandeau. Par contre si je reviens justement, donc ici où je ne suis pas connecté, si je vais justement réactualiser la page, hop là, voilà. Là pour le coup je vois que j'ai mon, comment dire, ma ligne qui vient justement de se supprimer, donc du coup qui ne s'affiche pas. Voilà. Donc effectivement, je suis bien. Ici je ne suis pas connecté, donc du coup je n'ai pas à voir le bandeau et il ne s'affiche pas. Et ici je dois, enfin je suis connecté, le bandeau justement peut s'afficher. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau des conditions. J'espère en tout cas que vous aurez appris de nouvelles choses et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on lâche énormément de contenu ces temps-ci et ça serait bête de louper la suite. Voilà. Sur ce, j'essaie de passer une excellente journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.